8h04, soyez bienvenue, si vous nous rejoignez, si vous allumez votre radio, on est avec vous en direct jusqu'à 9h avec toute l'équipe. Il y a Fawzi que vous avez entendu, il y a Jules qui est là, DJ First Night derrière les platines, il y a Basile à l'arrière et puis les deux tiquetac là en régie là. Lucas et Tom qui sont inséparables, inséparables. Ils ne se séparent jamais ces deux-là. Jamais, je jure, ils sont là. Et puis nos deux invités aujourd'hui, c'est Manon Brèche et Félix Moiti qui sont avec nous. Bonjour. Salut, bonjour. Comment allez-vous ce matin, en ce lundi matin, matinale ou pas ? C'est ça exactement, matinale mais je vais bien. Parle bien devant ton micro Manon. Allez, super. On a entendu le fin mot de ta pensée qui était le matinal mais... Matinal mais avec plaisir. Bon, on va passer une heure ensemble, vous êtes tous les deux à l'affiche du film Voleuse qui sort sur Netflix ce mercredi. On l'a vu avec toute l'équipe, franchement ça déchire. C'est trop cool. Ça déchire, on a plein de questions pour vous, nos auditeurs ont des questions aussi pour vous. Et on va en parler évidemment. Mais la prochaine pépite de Netflix sort ce mercredi 1er novembre. Voleuse avec un casting 5 étoiles. Mélanie Laurent, Adèle Exarchopoulos, Isabelle Adjani, Philippe Catherine mais aussi Manon Brèche et Félix Moiti qui sont avec nous ce matin. C'est l'histoire de Carole et Alex de Voleuse. Et meilleure amie depuis toujours et sous la coupe de marraine depuis des années, elle rêve d'être libre. Avec l'aide de Sam, ton personnage, donc Manon, elle se lance dans une ultime aventure pour s'affranchir de cette vie de cavale. On écoute la bande-annonce et on en parle juste après. Il y a une nouvelle mission, tu voles un petit truc, tu me la rapportes. Tu choisis ton équipe comme tu veux. Vous savez comment on me surnomme ? Non. Le cerveau. Je crois que c'est ironique. Pour le pilote, vous vous rendez sur le circuit du Mans et vous demandez Sam. Non mais il faut qu'on lui paye un verre. Il y a des fringues. Pour les armes, vous demandez un certain Clarence. Ça, qu'est-ce que c'est ? Un fruit. Non, une grenade. Une grenade dans une grenade. C'est l'idée. Film réalisé par Mélanie Laurent aussi. Elle promettait un film inattendu par rapport à ce que l'on voit habituellement en France. Quand vous avez lu le scénario, est-ce que vous avez eu la même sensation ? Oui, tout à l'heure. Exactement, c'est l'impression que j'ai eue. Et puis je le dis souvent, moi j'ai eu la chance de connaître une partie du casting au moment de la découverte du scénario. Ce qui fait que tu t'y projettes encore plus facilement. Parce que toi, t'étais la petite dernière, c'est ça la dernière vôtre que je crois. J'ai clôturé, effectivement. J'ai clôturé ses auditions. Et puis forcément, j'avais le visage de ces comédiens, ces comédiennes en tête. Et donc, je me suis pris dans l'aventure. Mais en quoi tu t'es dit que c'était différent ? Différent parce que je ne connais pas vraiment de films d'action comme ça. En fait, qui d'ailleurs se basent plus sur le divertissement, l'aventure, l'amitié. Et il faut le dire, avec des femmes badass et en même temps auxquelles on arrive facilement à s'identifier. Je trouve qu'à part effectivement leurs activités hors du commun, elles ont un style, un look, un phrasé qui est celui de mes copines, de ma tante, de ma mère. Mais grave, même une relation un petit peu particulière. Il y a comme une transmission de génération, de savoir. C'est totalement une des thématiques, je pense, qui est abordée dans ce film. C'est la transmission. Et quand tu as lu le scénario la première fois, pour revenir à ce que dit Vivi Benet, c'était quoi la sensation ? Tu te souviens ou pas ? Il y avait beaucoup d'excitation. Beaucoup d'excitation. Et je me rappelle l'avoir posé plusieurs fois. C'est-à-dire être dans une lecture sûrement comme un bon bouquin où tu as envie de te préserver un petit peu. Je le garderai pour plus tard. Et puis là, vraiment, je le posais, je le lisais, j'étais plus ou moins accompagnée. Je me rappelle regarder la personne qui m'accompagnait et lui dire, c'est fou ce que je lis pour plein de raisons. C'est fou. Et toi, Félix, ta sensation ? Tu t'es dit, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Oui, c'est vrai que c'est très singulier. Et puis, ce mélange de panache et d'action, c'est vrai que c'est assez hors norme en France, dans le paysage français. Et avec des personnages féminins. Moi, ça me plaisait surtout que les personnages masculins sont en périphérie des personnages féminins. Vraiment des seconds rôles. Oui, voilà. Philippe, Catherine et moi, on vient là plein d'admiration pour nos collègues actrices. C'est ça qui me plaît. Le film, il est réalisé par Mélanie Laurent. Alors Mélanie, elle fait aussi partie du trio de tête des trois personnages principaux. On va dire. Manon, Félix, quand vous avez tourné avec Mélanie, vous la voyez comme la réale ou vous la voyez comme l'actrice ? Il faut savoir que Mélanie, elle est d'une décontraction, malgré un budget conséquent quand même. Oui, complètement. Il y a du budget. On voit qu'il y a des scènes d'action. Il y a des scènes vraiment très compliquées à mettre en boîte et tout ça. Et Mélanie est d'une décontraction assez inouïe. Moi, elle m'a impressionnée. Elle m'a impressionnée les quelques jours de tournage où j'étais présent. Elle a marqué le truc. Et toi, Manon ? Je pense que je l'ai souvent dit aussi pendant cette promotion, mais je l'ai trouvée constante et sereine. Malgré, j'imagine, tout ce qu'elle devait ressentir. Et vu que ça reste un humain, comme nous autres, on peut réellement avoir des doutes parce qu'on peut la qualifier effectivement d'ovni. En tant que comédien, il y a donc des sensations qu'on connaît et qu'elle doit partager avec nous. Et donc les manager, celle-là aussi, en plus de toutes les autres casquettes qu'elle a prises, tu ne peux que la regarder avec des grands yeux. Il est vrai d'admiration, sa force, le respect. Et voilà, c'est juste que tu la regardes et tu as un sourire et beaucoup de plaisir. Complètement. Alors, casting très féminin, on le disait. Mais alors, Félix, comment tu as vécu un peu l'aventure, toi, même sur le tournage ? Tu étais vachement bien entouré. Moi, j'étais extrêmement bien entouré. Moi, j'ai toujours beaucoup été très attiré par la double casquette de Mélanie Laurent, qui est à la fois actrice et réalisatrice. Et qui ne fait que travailler. En fait, c'était une manière de parler de moi déguisée. Merci de l'avoir noté. La base D de Manon, ça, ça fait plaisir. Et voilà, elle a une capacité de travail qui est en norme. Adèle Xarcopoulos, qui est une actrice que j'ai toujours vraiment beaucoup admirée. Et ce qui était pas mal, c'est cet arc d'actrice qui va de Isabelle Adjani à toute jeune Manon. Oui, c'est quatre générations d'actrices. C'est génial. Moi, je l'ai très bien vécu. Je l'ai vécu en périphérie comme Philippe. Tu m'étonnes. On était heureux. En tongs et en claquettes. Tu l'as vécu en périphérie en tongs et en claquettes. Non, c'est-à-dire que Mélanie a tenu à me ridiculiser vestimentairement. Dans le film. Voilà, clairement. Les mots sont forts. Bon, on le disait, alors, casting très féminin, mélange entre comédie, action. Il y a pas mal de cascades, d'ailleurs, de scènes de bagarre. Est-ce que vous en avez réalisé vous-même ou pas du tout ? Bien sûr, mais vous nous prenez pour qui ? Oui, c'est ça. Attends, je veux la réponse de Manon. Oui, surtout Manon. J'ai l'impression que c'est pas du tout vrai. Alors, il faut différencier. C'est ce qui est super, les scènes qu'on peut, effectivement, les cascades qu'on peut faire, nous-mêmes, qui sont des chorégraphies, qui sont mises en place. Comme par exemple, tu vois. Tout ce que vous voyez avec les points, tout ce qui est contact physique et autres, la plupart du temps, ce sont les comédiens qui les réalisent parce qu'ils ont eu l'entraînement requis pour, et ce sont des chorégraphies. Quand on passe sur tout ce qui est engin motorisé, C'est ça qui est ton truc, parce qu'il y a une course poursuite en moto. Ce qui est mon truc. Non, 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 effectivement, les assurances et plein d'autres choses font qu'évidemment, j'ai été doublée, notamment par Alice, que j'embrasse, si elle passe par ici, qui a fait mes doublures, mes cascades en moto. Mais puis après, moi, j'ai quand même eu la chance de conduire certains des engins. Et puis surtout, il y a eu toute une phase d'effets spéciaux qui se sont faits en studio. Et on a pu recréer des scènes assez incroyables où Adèle et moi étions sur la moto, vivions des choses et des sensations qui étaient proches de celles qui étaient à l'écran. Et on a réinséré nos visages sur nos chers camarades cascadeuses. Donc, c'est tout un process qui m'a fait vivre les cascades comme si je les avais pratiquées moi-même. Mais ce qui est très drôle, c'est que, donc toi, ton personnage est une championne de moto. Mais tu n'as pas le permis. Voilà, je l'attendais. Non, mais grave. Non, mais parce que c'est la facilité et puis ça sert bien. Mais oui, effectivement, j'ai pas... T'es un peu la pilote. C'est un film, mais quand même, c'est pas mal, quoi. C'est cocasse, quoi. Ouais, c'est drôle. Exactement. On réalise ses rêves. On réalise beaucoup au cinéma et voilà, notamment des choses qu'on peut faire. Ça ne s'arrête pas à la moto ni à la voiture. Il y a aussi un moment où tu conduis un cheval, tu vois, sans spoiler. Il y a de tout. Il y a de tout. Et ça, c'est moi. Et vous avez investi le circuit Bugatti au Mans. Ça s'est passé comment ? C'est un lieu mythique. Alors, c'est un lieu mythique. Et puis, c'est des conditions aussi de tournage qui sortent de... Ouais. Qui sortent du... On va dire de ce... Enfin, des lieux qu'on a l'habitude de rencontrer. Et donc, forcément, il y a toute une mise en place pour respecter les personnes qui y travaillent. Parce qu'évidemment, c'est un circuit qui tourne. Donc, c'est chacun son tour, chacun son créneau. C'est assez, effectivement, impressionnant que ce soit toute la logistique qui est présente sur le plateau, enfin, sur le circuit de base et celle qu'on apporte aussi. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de moyens, mais il y a une machinerie qui est impressionnante sur ce tournage. Et toi, Félix, alors ton perso n'est pas très présent, c'est vrai, à l'écran. Mais par contre, il a une grosse importance. C'est vrai ? Ouais. Moi, j'ai une cascade très périlleuse, c'est d'embrasser Adèle Xarcopolo. C'est vrai. Et de la faire tomber à Mose, n'est-ce pas ? Ouais, ouais. Voilà. On verra si tu réussis dans deux jours. Dans deux jours. Par contre, il y avait l'air d'avoir une ambiance de ouf sur le tournage. On le voit pendant le générique de fin où il y a... Moi, c'est-ce que je kiffe, les petits bêtisiers et tout. Ça montre un petit peu l'ambiance. Il y a une scène très drôle, Manon, à laquelle tu participes, qui est deux nuits où vous êtes autour d'une table et tu te... Sans spoiler, tu te prends la tête dans une assiette de pâtes. T'as dû la refaire combien de fois, cette scène ? Eh bien, beaucoup trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop, mais avec un vrai plaisir. Avec un vrai plaisir. Bon, c'est un film sur l'amitié et l'amour, mais autour d'une question qui est quand même assez intéressante. À quoi ressemble une femme de pouvoir en 2023 ? Peut-elle trouver l'amour facilement ? T'en penses quoi, toi, Manon ? Parce que c'est le message derrière ce film. On revient à ce que j'ai dit au début. Je trouve que c'est des femmes quand même auxquelles on peut s'identifier. Moi, je pense que si on le spécifie, qu'on le met autant dans nos questions, parce que vous n'êtes pas les premiers à me demander ça. Ça veut dire qu'on a besoin de voir ce genre de représentation, mais pour moi, c'est celle qui existe dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que les femmes qui m'entourent sont des femmes indépendantes de pouvoir. Évidemment qu'en 2023, il y a une question de comment ces valeurs dans lesquelles on nous a fait grandir et dans lesquelles on essaye de nous garder. Est-ce que ce sont toujours celles qui vont et aux hommes et aux femmes ? Donc il y a ce questionnement-là, mais dans notre vie de tous les jours. Et sinon, je suis juste contente que ces femmes arrivent enfin à l'écran, parce que c'est celles que je vois dans ma vie de tous les jours. Pour parler du film, j'ai vu Isabelle Adjani qui parle de Mission Impossible de Femmes. Moi, je dirais plutôt Ocean 8, qui est une reprise de Ocean Eleven, mais avec des personnages féminins. Il y a encore Charlie Angel, un petit peu des temps modernes. Vous, vous diriez quoi ? Tiens, Félix, tu dirais quoi, toi ? Moi, je dirais exactement comme Isabelle Adjani. Mission Impossible de Femmes. Bien sûr, bien sûr, totalement. Et toi, Manon ? En tout cas, je ne dirais aucun vraiment de ceux qui a été cité, parce qu'il y a quand même ce truc à la française qui n'existe pas trop. Oui, il y a un côté comédie française assumé. Oui, un petit peu. Et puis le divertissement, évidemment, ce côté action qui est amené avec les moyens, comme je disais, la machinerie, la technique, ces scènes qui sont impressionnantes. Mais le reste n'a pas vraiment de prétention, si ce n'est dépeindre le quotidien de ces femmes-là et leurs amitiés. Donc, en soi, c'est un style qui lui est propre. Adèle disait en interview, c'est un film en hommage aux meufs de notre époque. Et c'est bien vrai. Manon Brèche et Félix Moiti sont nos deux invités ce matin à l'affiche du film Voleuse qui arrive sur Netflix ce mercredi. Félix, Manon, il y a quelques questions pour vous par rapport à l'actualité. Et l'actualité, c'est la mort de Chandler. On a tous été peinés ce week-end. J'imagine que comme beaucoup, Manon, Félix, ça a été triste pour vous. Vous avez accueilli comment cette nouvelle ? Parce qu'on a tous Friends en commun. En plus, vous êtes des enfants des années 90. Friends, pour vous, ça doit être... Moi, j'ai jamais regardé Friends, j'avoue, je confesse. Après, je suis triste parce qu'un homme meurt. Oui, oui, exactement. J'avais de l'affection, moi, sans avoir vu Friends pour Matthew Perry. Je l'aimais bien, il me touchait. Manon, c'est peut-être moins de ta génération ? Non, c'est un classique. J'ai regardé des épisodes avec grand plaisir. Évidemment qu'on n'a plus d'une pensée, comme le dit Félix. Les hommes, à partir du moment où un homme est décédé, on a une pensée pour... C'est pour tout l'héritage, en fait. Toutes les blagues, cet immense pan de la pop culture. On va parler un petit peu du film. Mais c'est vrai que quand on reçoit des acteurs qui jouent sur des plateformes comme Netflix ou comme Amazon, ils nous disent souvent que le cinéma traditionnel est un petit peu frileux par rapport aux plateformes. Il y a d'ailleurs Mélanie Laurent, la réalisatrice de Voleuse, qui a déclaré « Je pense que le cinéma n'aurait jamais eu l'idée de mettre un budget conséquent pour que nous, en France, on ait un film de femmes d'action et de comédie. » Alors selon vous, est-ce que le cinéma traditionnel est trop frileux pour les films sororités ? Je ne trouve pas du tout. Le cinéma n'est pas frileux, il faut arrêter. C'est une manière d'opposer encore les plateformes avec le cinéma traditionnel. Ce qui n'a pas lieu d'être. Les auteurs peuvent s'exprimer dans les deux. C'est un faux conflit. En fait, vraiment, je pense. Et qui nuit à tous les cinéphiles du monde. Il n'y a pas plus de liberté sur les plateformes ? Que ce soit plus de budget, plus des acteurs, au niveau des plateformes ? J'allais dire au niveau du budget, mais Mélix a raison, c'est une opposition qui n'est pas forcément intéressante à nourrir. Mais il y a des réalités, évidemment. Peut-être qu'en 2023, on débloque des plus gros budgets pour les plateformes. Mais j'ai souvenir qu'en France, cette année passée, on a eu des belles sorties avec des budgets tout aussi intéressants. Mais est-ce que tu ne penses pas que ton film, enfin le film dans lequel vous êtes tous les deux, est-ce qu'il n'aurait pas mis peut-être plus de temps à se monter si c'était pour le cinéma traditionnel que pour une plateforme comme Netflix ? Peut-être. Netflix a donné beaucoup de liberté à Mélanie Laurent. C'est vrai qu'ils ont un pouvoir de frappe qui est très conséquent. Évidemment, bien plus que les distributeurs de cinéma, ils ont plus d'argent et ils ont envie de servir la vision de Mélanie Laurent en l'occurrence. Alors actuellement, dans le cinéma, vous avez forcément suivi ça au cinéma et sur les plateformes. Il y a un débat autour de l'arrivée de l'intelligence artificielle puisque ça bouscule le monde du cinéma, surtout aux Etats-Unis où il y a eu une grève de plusieurs mois. Alors en France, le débat commence un petit peu à s'installer. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Cédric Lapiche, un grand réalisateur, bien sûr. Ce que je trouve intéressant et qui n'est pas forcément que négatif, c'est que ça met l'accent sur le fait que ce qu'un algorithme peut créer n'est pas ce que nous, on appelle la création. Vous ne pouvez pas inventer un film d'Almodovar, vous ne pouvez pas inventer un film de Godard. Un algorithme ne peut pas le faire. Et donc, quand on est en train de parler du cinéma d'auteur, de la poésie, justement, un ordinateur ne peut pas créer de la poésie. C'est quelque chose de profondément humain. Ce qui nous intéresse dans la création, c'est justement le regard subjectif d'un ou une réalisatrice. C'est ça qui est important. Ça, c'est donc la vision de l'intelligence artificielle par Cédric Lapiche, réalisateur à succès. Est-ce que vous la partagez ? Moi, j'ai du mal à voir dans le futur. C'est vrai qu'on essaye de s'emparer d'un débat qui n'est qu'en germe, pour l'instant, puisque le monde va à une rapidité telle que dans cinq ans, déjà, la donne aura changé. Même dans six mois. Même dans six mois, voilà, exactement. Mais il n'en reste pas moins que ce que dit Lapiche, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer de la singularité d'un point de vue. Et c'est d'ailleurs, moi, c'est ça ma vision de l'ambition. L'ambition, c'est d'avoir un point de vue. Et c'est ce que Mélanie a. Et Netflix a permis ça à Mélanie. C'est une écriture, quoi. Une écriture humaine. Ouais, et singulière. La singularité d'un point de vue. Voilà. Maintenant, est-ce que vous en parlez, vous, entre acteurs, toi qui es une jeune actrice ? Alors forcément, je prête attention à ce qui s'est passé, c'est-à-dire Outre-Atlantique. C'est-à-dire que pendant des mois, des personnes ont décidé de monter au créneau pour faire entendre leurs paroles et leurs craintes. Et je pense qu'elles sont totalement justifiées. Je trouve ça très beau et très juste ce que Félix vient de dire. Parce qu'en fait, tout simplement, un point de vue, une singularité, c'est ce qu'on veut dans l'art maintenant. Je pense qu'il faut être assez... Se projeter. C'est-à-dire qu'évidemment, je pense qu'au contraire, on peut se rendre compte à quel point ça évolue vite et il y a cette volonté, cette nécessité de se projeter pour que ce soit toujours une aide et pas quelque chose qui prenne part de manière trop néfaste sur le travail des uns et des autres. Et puis c'est intéressant ce que dit Clapiche, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on nomme création ? J'ai l'impression que l'intelligence artificielle nous permet de créer du contenu. Mais le contenu n'est pas nécessairement de la création. C'est-à-dire qu'un contenu, une image produite par l'intelligence artificielle n'est pas une image produite par Almodovar, comme il le dit. Et puis c'est des choses qui existent déjà, en fait, puisque l'intelligence artificielle ne crée rien. Elle rassemble en fait ce qui a déjà été créé. Oui, exactement. Manon, tu es quelqu'un de très engagé, puisque tu es membre de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est une fondation qui est soutenue par Christiane Pobira. Et tu soutiens également l'assaut familial Le Joie de Vivre qui vient t'en aide aux jeunes Camerounais. L'engagement, on a l'impression que chez toi, c'est quelque chose de super important, et notamment depuis très longtemps. Je rajoute parce que je l'ai fait récemment et on a fait, avec l'association ELA, qui est présidée par Zinedine Zidane, on a fait toute une campagne qui s'appelle Métébasket et va courir. Et on a fait notamment une dictée dans différentes écoles en France pour sensibiliser les plus jeunes. Alors pourquoi ? Par nécessité, parce que j'ai la chance de faire un métier qui m'apporte énormément et je pense qu'il faut trouver une balance qui fait du bien à l'âme, à l'humanité. Et celle-ci, c'est celle que j'ai envie d'entretenir. C'est compliqué, je trouve, d'ailleurs, d'avoir une vie associative et engagée. Enfin, compliqué, c'est peut-être un grand mot. En tant qu'artiste ? Pas forcément. Non, je trouve même dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que se réserver des moments, des espaces, se dire quelle somme, quel temps, quelle association. trouver cette vie-là. Et je pense vraiment que c'est une vie à part, comme une vie sportive, comme quelque chose. Il faut se préserver des temps et y réfléchir. Alors j'ai réfléchi dès le début au fait que je voulais que ça prenne une part très importante et grande, effectivement, dans ma carrière. et voilà, je pense que la visibilité aussi que je peux avoir, par exemple, dans ce genre de moment, si elle me permet de mettre aussi un petit peu de lumière sur les gens avec qui je marche au quotidien, c'est ce que j'aime et c'est là où je me retrouve. L'association est là, donc parrainée par Zidane, c'est pour développer la recherche contre les maladies rares. Tu étais à la dictée de Soprano à Marseille ? J'étais pas à la dictée de Soprano, au final, j'aurais adoré, j'aurais adoré, j'ai fait... J'ai pas rencontré Zidane non plus. Les intérêts, j'ai pas mal. Tout me reste à faire. Manon, c'est Rix, on va donc parler musique avec DJ First Michael. Ouais, Manon, tu étais dans Laetitia, le clip de Jazzy Bass en 2018. T'es rendu. T'étais jeune à l'époque. C'est ce que j'allais dire. T'es toujours jeune. J'adore Jazzy Bass. Je tiens le dire. Mais j'ai fait ça, Jazzy Bass. Comment s'est faite la connexion ? Alors déjà, la connexion s'est faite parce que, comme Félix vient de le dire, moi aussi, j'adorais son travail. Et il y a une artiste qui s'appelle Mayra Tillian, qui pose des voix sur cette musique. C'est celle que vous entendez en back. Exactement. Avec qui j'étais souvent en studio et elle a enregistré dans le même studio que Jazzy Bass. Et donc au bout d'un moment, il y avait des évidences comme ça et on s'est tous dit bon. C'est peut-être comme ça. C'est peut-être toi qui devrais le faire. Et puis j'ai accepté parce que forcément, c'était un travail que j'ai vu grandir sous les yeux. Et t'avais quel âge ? Je suis en train de réfléchir en 2018. Un piche, non ? Peut-être un peu moins même. Il y a 5 ans, t'avais quel âge ? Il y a 5 ans, oui, j'avais 20 ans. 19, 20 ans. 19, 20 ans. Et retourner dans un clip de rap ? Oui, non ? Maintenant ? Si, si, si. Mais... Ça coûte plus cher. Moi qui l'a dit, les termes. Moi exactement, les termes sont dits. Ça coûte plus cher. On a une envie aussi d'un joli scénario. On a envie de jouer dans un clip. Et toi, Phoenix, toi ? Jouer dans un clip de rap ? Oui, pourquoi pas. Pour jouer, quoi, à la meuf qui danse ? Non, mais il y a mille trucs. Aujourd'hui, les clips de rap, en fait, c'est des mini-films. Moi, j'adorerais quand on voit ce que fait Travis Scott, par exemple, réalisé par Gaspard Noé. Je trouve ça extraordinaire, oui. Bien sûr. Oui, carrément. Dans le film, vous jouez aux côtés de Philippe Catherine, légendaire. C'était comment avec lui ? Moi, c'est quelqu'un que j'adore depuis longtemps. On avait joué ensemble dans le film Le Grand Bain. Et moi, je l'adore. En fait, c'est le charme à l'état pur. Mais vous tapez des... On dirait que vous tapez des barres pour de vrai. Moi, c'est comme quelqu'un qui a réussi à me dire... Je lui ai demandé s'il avait des angoisses de mort. Il m'a dit, quand je pense à la mort, je vois un arc-en-ciel. Ça fait rien. En fait, dans la vie, rien ne lui fait peur. Il est basier. Il est extraordinaire. C'est la grâce incarnée. C'est une légende du cinéma, mais c'est une légende du rap aussi, Philippe Catherine. Je ne sais pas si vous savez. Avec Lampal, il fait beaucoup de trucs avec Lampal. Oui, mais avec Elle Capote, il y avait ce mort. Non, mais il est énorme, ce morceau. C'est drôle. Vous avez kiffé ou pas ? C'est deux univers qui vraiment n'ont rien à voir. C'est le but de la musique un peu. T'as aussi, Félix, tu faisais de la musique. J'ai vu une interview, tu dis que t'étais bassiste. Oui, ça a duré une semaine. Neil Rogers. Oui, mais en fait, j'ai créé un groupe de rock. Je me suis fait tatouer le nom sur le bras. Et ils m'ont viré au bout d'une semaine parce que je n'avais aucun sens du rythme. C'est pas vrai. Ce qu'on appelle un échec, très clairement. Ah, donc toi, tu t'es fait tatouer direct. J'étais de nature impulsive. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, bassiste alors. Très mauvais, enfin, vraiment, aucun talent. Et t'as jamais refait de musique. C'est un trauma. Mais même, je vais te dire, je chante tellement mal que mes parents, quand j'étais petit à table, quand c'était un anniversaire, me disaient, toi, Félix, tu tapes des mains. Oh non ! Sauf que j'avais pas l'air. Tout était catastrophique. Mais c'était quoi l'ambition ? Tu voulais être une star de la musique ? Évidemment. C'était au moins ça. Évidemment. T'as été une star du cinéma, ça va. Merci, merci de le rappeler. C'est pas mal. Et toi, Manon ? Oui. Ton rapport à la musique, du coup ? Pas le même. Non, mais moi, c'est qu'on m'a même pas accepté dans des groupes. Et puis, pour la petite histoire, mais pour rester sur la même lignée, j'ai fait deux ans de théâtre avec mon collectif qui s'appelle le Collectif 41. Et pendant ces deux ans de formation de théâtre tous ensemble, déjà, j'étais la seule fille qui était mise dans le groupe des ténors avec les hommes, avec les garçons. Je ne l'ai pas si mal vécu, mais quand même, si j'en parle, c'est qu'il y a un petit trauma. Et puis, à la fin, on me demandait de faire ça en playback. Donc, j'ai un petit peu vécu les mêmes choses. On m'a gentiment recalé de tout ce qui était... Vous devriez faire un groupe tous les deux, en vrai. J'étais en train d'y penser. Ça pourrait être pas mal. Les mauvais... Vous nous aiderez. Tu vas me mixer ça. Les mauvais. Les mauvais. Ça serait gollé. Les recalés. Les recalés, ouais. Et c'est toi qui nous produis. Bah ouais, malheureusement. Vas-y. On fera disques de béton tous ensemble. Disques de béton. Je t'ai dit pas. C'est sûr, zéro stream. Dans le Wake Up Me, vous avez choisi des vrais sons pour le coup. Vous avez tous les deux une culture musicale. Vous êtes différent. Toi, t'étais bassiste. T'étais plutôt rock, du coup. Plutôt, ouais. Moi, dans tes influences, t'es plutôt rap, pop aussi. T'as des influences pop. Oui, oui. J'ai eu une consigne. On m'a dit rap, hip hop. Donc, j'ai essayé de rester aussi bien proche de la consigne parce que je suis bonne élève. Mais oui, totalement. Tu as raison. Et votre culture, donc votre culture par rapport au rap, elle vous vient d'où ? Des grands frères ? Moi, de mon grand frère, ouais. Totalement. Mon grand frère, ma grande sœur, en fait, mon grand frère, c'est la Génération, Génération, qui était une radio extraordinaire. Génération, oui. Voilà, la radio Génération. Bah, vous en venez, ouais. Et mon frère était carrément, faisait du rap. Et moi, quand j'avais 12-13 ans, donc j'adulais mon grand frère, c'était mon héros sur terre, comme tous les petits frères de l'histoire de l'humanité. Et il me faisait écouter du rap en permanence et ça me vient de là, directement. D'accord, ok. Manon, il y a un truc qu'il faut... C'est pas de la musique, mais il y a un truc avec les Camerounelles, en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec vous ? J'ai un sourire que je ne peux même pas ranger. On a Cédric Doumbé. On a Cédric Doumbé. On a une ganou. On a une ganou. Est-ce qu'il a gagné pour toi, samedi ou pas ? Mais évidemment, il a gagné. Le combat de ganou contre Thierry. Et aussi, il a gagné et la tête haute. On appelle ça une performance. On appelle ça une performance. Et c'est ça qui va rester pour tout le monde. Et puis, je pourrais citer plein d'autres Camerounelles. En ce moment, on a La Force, Les Lyons Indomptables, comme on nous appelle. Et j'espère que ça va continuer pendant la Cannes prochaine. Manon, Félix, on a reçu des questions d'auditeurs. Alors, on a une question de Anna pour Félix, qui dit « J'ai connu Félix dans LOL à l'époque. Quel souvenir il garde de cette période de sa vie ? » Salut Anna. J'en garde un souvenir de colonie de vacances, en fait. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un plateau de tournage. Je suis avec des jeunes gens de mon âge, exclusivement. Et je me souviens de Lisa Azuelos, donc la réalisatrice, qui nous a envoyés dans une maison en Normandie, il me semble, pendant une semaine pour qu'on fasse connaissance. Donc, autant vous dire. Avec la bande. Sans aucun adulte. Autant vous dire, c'était sauvage. Très bon souvenir. Et voilà, c'est ça mon souvenir de LOL, un souvenir enchanteur, d'enchantement. Océane a une question pour toi, Manon. Alors, c'est vrai qu'on t'a connu aussi dans la série « Plus belle la vie ». Et elle te demande qu'est-ce que tu penses du retour de la série là sur TF1 ? Est-ce qu'on va t'y voir ? Alors, retour reboot un petit peu. Le retour reboot. Alors, on n'y verra pas. On n'y verra pas. Mais je pense que tant qu'il y a un public, quel plaisir que... C'est un plaisir de savoir que la série peut être à nouveau servie aux gens qui ont envie de la consommer. Donc, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et toi, quel souvenir t'en gardes ? Parce que t'as fait pas mal d'épisodes quand même. Ouais, j'ai fait pas mal d'épisodes. Plus le temps passe, plus le souvenir m'est agréable. Ça a été déjà une école sublime pour moi. Ouais, ça a été incroyable. La technique primée sur tellement d'autres choses. Donc, je pense que ça force l'humilité de l'acteur. La longévité du programme aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont impressionnantes. Oui, exactement. Puis même, c'est vraiment... On appelle... C'est une mini-usine, quoi. Tout est factice. C'est monté sur place. Il n'y a pas de post-synchronisation. Il y a un truc qui est fait dans le rush. Et j'ai adoré ça, quoi. Et puis surtout, les fans qui suivent ce programme sont très fidèles. Et je les en remercie. Merci à tous les deux d'être passés nous voir. Merci à vous. On vous retrouve donc sur Netflix, mercredi, pour le film Voleuse. Allez streamer ça. Il est très cool. Merci. Il est très, très cool. Merci. Merci à tous pour ce moment. Merci à tous pour ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada